Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de J3D Modding. Aujourd'hui au programme, une session sur le circuit de Paul Ricard avec en exclusivité tout le garage de Dukem Engineering. J'ai bien dit tout le garage. Je vous avais promis une vidéo avec l'Horeca 07, le nouveau jouet de Dukem. Nous allons prendre place à bord de cette Horeca et la tester face aux autres voitures de Dukem. Il y a du très très lourd. L'IA vient de partir sur le circuit. On va de suite les rejoindre. Nous avons une Dallara qui est en train de rejoindre le circuit. On a une RS01. Si vous vous rappelez la dernière vidéo, elle nous avait vraiment fait mal alors qu'on était déjà à bord de la Ligier LMP3. Bien sûr, la Ligier LMP3 sera présente ainsi que deux Ferrari 458 qui font partie du garage de Dukem. Allez, je prends de suite place à bord de cette Horeca 07. C'est parti, je m'installe tranquillement sur mon cockpit et on découvre ensemble cette voiture. Je trouve que l'habitacle fait vraiment penser à la Ligier. On est toujours aussi serré. Allez, c'est parti. Il faut prendre un peu habitude de la conduite comme ça. Ce genre de proto. Donc 608 chevaux, 950 kg. Autant vous dire que ça fait mal. Je pense qu'on devrait pouvoir assaisonner tout le monde. J'ai mis le logiciel des chronos, justement. On a 30 minutes de session pour essayer de prendre la tête de cette petite session sur le Paul Ricard. On va y aller tranquillement sur ce premier tour, histoire de faire chauffer les pneus. conduite très souple. Une tenue de route vraiment bonne. Allez, je suis en configuration blanc-peint sur ce circuit. On a donc la grande ligne droite. On va pouvoir un peu tirer dessus. Petite pointe à 310 km heure. Je suis en boîte 6. Boîte séquentielle avec embrayage automatique. C'est parti. Ça freine du tonnerre. Ça tient. Le pavé, c'est incroyable. Hop là ! Allez, voilà. Surprise, j'ai mordu la... J'ai mordu la bordure, pardon. Allez, je vais essayer de prendre en chasse la Renault, celle qui nous avait vraiment fait mal avec la Ligier. La Renault RS01, 570 chevaux. Donc j'ai que 30 chevaux d'écart avec la Renault. Mais par contre, j'ai un aérodynamisme et un poids qui est beaucoup plus intéressant. Si j'arrive à rester sur la piste, bien sûr. Je me suis mis en boîte longue. J'ai configuré la boîte pour être en boîte longue. Ça accroche le pavé, c'est incroyable. Ça doit être vraiment impressionnant dans le réel de rouler dans ce genre de bagnole. Parce qu'on est déjà vraiment proche du sol. Et en plus, c'est un missile. C'est un missile. 315 km heure. J'ai toujours la Renault devant moi quand même. Cette Renault me fait halluciner. Elle a de ses reprises. C'est incroyable. Ah ! Oh la vache ! Elle a autant de couples que moi. On doit être dans les 560 Nm. Hop là ! On chasse un peu du cul quand même l'horeca. Je vais prendre son aspir. Je suis quand même à 315 km d'une Renault. Ah ! Hop là ! Hop là ! Putain, il me fait faire la faute ! Hé ! Je vais à la faute ! J'ai failli lui rentrer dedans. Et du coup, on l'a perdu ! Putain, la vache ! J'ai un train arrière qui est joueur là. Ah oui ! Maintenant, elle tourne sur elle-même. Je suis en pneu slick. Pourtant, je dois avoir quand même beaucoup plus d'accroche. La vache ! J'ai l'arrière qui se balade quoi ! C'est quoi ce Beans ? Allez, on va passer par les stands. On va changer ça. On va mettre des pneus cloutés. Putain, mais la vache ! Ouah ! C'est à chaque virage que je me fais ça ! C'est une voiture de drift ! C'est pas une voiture de course ! On va réparer ça ! C'est nous ! C'est mes mécanos ! Allez, c'est parti ! Du coup... Body, body, body ! C'est réparé ! Non ? Tout est bon ! Alors, du coup... Du coup... Du coup... Du coup... Hop ! Passage au stand ! Du coup... Du coup... Je suis en soft... Ben, je sais pas pourquoi. Je vais passer en médium. Je vais mettre un peu plus d'aéros. Un peu plus d'appuis peut-être à l'arrière. Ouais, je vais écraser l'appui. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! On a la Ferrari 458 derrière nous. Je vais très vite déposer. On a la Ligier. Juste un peu plus loin. On va essayer de... D'aller la chercher. Si j'arrêtais de sortir de la piste, ça serait bien. On va voir ce que vaut une LMP2 face à une LMP3. Ouais, j'ai... J'ai l'impression que j'ai gagné un peu plus d'appui. Ce petit... Paragnétrage... C'était vraiment nécessaire. Ouais, j'ai un peu menti. Alors, à noter que Ducaim sera présent pour en Avril pour ce début de championnat. Ce sera l'occasion de voir en vrai la voiture. Maintenant, c'est la Renault qu'on rattrape. La vache, cette RS-01 elle est vraiment incroyable. Et on a, je crois, la Ligée devant nous ou c'est la Dallara ? Non, c'est la Dallara. On va me faire le coup de foie. Et mon appui me permet de bien écraser l'arrière. Apache. Je ne savais pas que ça tournait autant. On a vraiment une autre vision avec le casque. Du coup, c'est beaucoup plus accentué. Je rate toujours celui-là. On va essayer de rattraper la Ligée. La LLB3 est devant nous. Je n'ai toujours pas le meilleur temps. Je pense que ça doit être la Ligée qui doit le signer. Est-ce qu'elle est rentrée au stand ? Je n'ai peut-être l'impression parce que on pourrait rattraper. Non ? Il y a une voiture au fond. On va essayer de prendre la courbe à fond. Ouais, ça passe. Il y a vraiment besoin de réglage. Et encore, j'ai juste touché l'appui arrière. Donc ça. Ma vache ! Mais je le rate à chaque fois, ce truc. Je suis à deux secondes du meilleur temps. La Ferrari 458 500 chevaux. Je la dépose, moi, la Ferrari... Oh putain, je vois la Ligée, tiens. Il était chaud, ce passage. Eh, la Ligée. À la fin. Allez, c'est parti. On va prendre la courbe à fond. Bravo. Il faut quand même avoir des coronesses pour prendre la courbe à fond sur ce circuit. Je suis toujours à deux secondes. depuis le meilleur temps. Je suis sûr, ça doit être la... la Ligée qui nous le met. Je la vois au fond. Ouais, c'est parti. Non, 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 non. C'est enchaînement en bas du circuit. Il faut prendre le coup. Allez, il reste dix minutes. Je vais le passer en décélérant. Ça passe bien. Je vais le passer en décélérant. Je me tiens les gaz. 3. L'accélération. Celui-là en 2. Je vais le passer en 3. 4. Là, hop. Première. Parce qu'il est vraiment chiant. C'est reparti. Il va falloir améliorer ça. 3. Ah, je savais que j'arrivais trop fort. C'est passé, just. Je suis reparti sur le couvreur. Alors, est-ce que ce n'est pas la règle devant nous? Pour l'instant, je n'arrive pas à distinguer la voiture. C'est une Ferrari. C'est une des deux Ferrari. Forcément, les passages en courbe. Pour elle, c'est plus vieux. Moi, je suis vraiment gêné par cet habitacle-là. Je me sens vraiment écrasé, sans être claustrophobe. Ça me dérange un peu, quand même. Ça sera l'excuse pour ne pas réaliser le meilleur temps. C'est plus vieux. C'est plus vieux. C'est plus vieux. C'est plus vieux, hein? Eh, il y a deux secondes, on va pouvoir y faire, là, quand même. C'est plus vieux. C'est parti ! 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 C'est parti !